... Alors, pour reprendre l'objet de notre contribution, il nous est demandé de réfléchir, de confronter la soft law aux droits fondamentaux dans le champ du droit privé. Alors, avant d'établir ces interactions, on peut préciser à titre liminaire que soft law et droits fondamentaux illustrent un même phénomène, celui de la pluralité normative, c'est-à-dire le fait que désormais, peut-être plus qu'hier, les foyers générateurs du droit sont multiples et diffus. Il résulte que des normes surgissent de partout, à tout moment et dans tous les sens, du fait de l'éparpillement de pouvoirs normatifs divers, au-dessous, à côté et au-dessus de l'État. Parmi ces foyers générateurs de droit, certains ne disposent pas du pouvoir d'émettre des normes contraignantes. Cela favorise le développement d'actes qui, parce que non contraignants, produisent quand même néanmoins des effets juridiques. Ce sont là rapidement dressés les instruments de soft law. Les manifestations sont nombreuses. Il y a les déclarations, les recommandations, les directives, les codes de conduite, et on songe aussi, par exemple, aux nomenclatures. Les exemples peuvent finalement être multipliés à l'infini. La profusion de ces instruments s'appuie sur une liberté, celle de pouvoir produire sa norme. Le rapport annuel de 2013 du Conseil d'État, il n'y a pas que de livret à l'intérieur, consacré aux droits souples, le souligne d'ailleurs indirectement lorsqu'il est précisé que trop encadrer le droit souple émanant d'acteurs privés heurterait le respect des libertés dont la production de ce droit est une expression. C'est donc souligné qu'intrinsèquement, la norme de soft law porte les libertés. Mais les relations qu'il nous a demandé d'apprécier ici tiennent aux incidences que peuvent avoir les instruments de soft law sur les libertés et droits fondamentaux. A ce stade introductif et dans le champ du droit privé, on peut présenter les grandes lignes de ces interactions. Le recours aux instruments de soft law permet a priori d'accroître l'effectivité de la protection des droits et des libertés fondamentaux puisque la soft law intervient, permettez-moi l'expression, dans le droit vivant des droits de l'homme, entendu comme le droit tel qu'il est vécu par ses destinataires. La soft law permet d'apporter en quelque sorte des précisions utiles, des réponses techniques là où les dispositions régissant la matière pêchent en quelque sorte par leur généralité. Il y a en quelque sorte une illustration nouvelle du paradoxe de la concrétisation suivant lequel l'application d'une norme ne dépend pas toujours de sa position au sein d'une hiérarchie, mais plutôt de son degré de concrétisation. En somme, une norme générale et abstraite de protection d'un droit ou d'une liberté fondamentale ne vise par hypothèse aucune personne ni aucune situation en particulier, tandis qu'une norme de droit souple, concrète, vise par hypothèse une personne ou un groupe de personnes en une situation déterminée. Mais cependant, et tout particulièrement dans le champ du droit privé, l'utilisation d'un instrument de droit souple pour garantir des droits et libertés fondamentaux n'est pas neutre. Ce constat est d'autant plus vérifiable donc en la matière. Il y a un risque non négligeable d'instrumentalisation de la norme de soft law au profit de son orientation vers des intérêts privés, alors qu'il s'agisse d'intérêts individuels ou d'intérêts catégoriels, les travailleurs, les consommateurs, par exemple. La soft law apparaît donc, à ce stade de ses précisions liminaires, comme une source du droit des libertés fondamentales. elle porte en elle les promesses d'une plus grande, d'une meilleure effectivité de ce droit. Mais en même temps, et de manière paradoxale, le détour par la soft law n'est pas sans risque pour les droits fondamentaux. Autrement dit, nous allons voir en deux parties que les instruments de soft law peuvent servir les libertés et les droits fondamentaux tout comme ils peuvent finalement les desservir. Alors au niveau du service que permet la soft law à l'égard des droits fondamentaux, cela recouvre évidemment dans le champ du droit privé de multiples hypothèses tenant tout à la fois aux modalités de la protection, la nature de l'instrument, aux droits fondamentaux protégés et au degré de protection qui va être mis en place. Là, on fait référence au contenu de l'instrument. Donc une présentation plus homogène peut être trouvée en considération non de la nature de l'instrument, mais des effets escomptés. On rejoint ce qu'a dit Madame tout à l'heure, Lavorel. La garantie des droits fondamentaux par la soft law vise soit à prévenir les atteintes portées à tel ou tel droit fondamental ou à réparer les atteintes portées à tel ou tel droit fondamental. Donc la soft law peut d'abord être au service de la prévention des atteintes portées à tel ou tel droit fondamental. Il y a deux axes. Elle peut prévenir les atteintes par un système de normalisation des comportements ou elle peut prévenir les atteintes par un système de recommandation. Au niveau de la prévention par la normalisation des comportements, eh bien on vise là des situations dans lesquelles il y a des références communes pour la définition des exigences techniques concernant notamment des produits qui peuvent être industriels et des services. L'un des exemples topiques dans le champ des droits et des libertés fondamentales concerne le droit à la sécurité. La normalisation nationale et même supranationale de ce droit a en effet largement contribué à donner corps à un véritable droit à la sécurité, sécurité des travailleurs, sécurité des consommateurs ou encore sécurité des usagers des produits et services de santé par exemple. La normalisation, on l'a dit tout à l'heure, intervient aussi en matière environnementale. Il y a le développement de normes techniques et de labels écologiques qui ont pour objectif affiché de promouvoir les produits susceptibles de réduire les impacts néfastes sur l'environnement. Ces outils de normalisation intègrent par la suite certains rapports de droits privés et on songe ainsi aux clauses de prix intégrant certains coûts cachés destinés à prévenir toute atteinte portée à l'environnement. Donc à ce stade, outil de prévention par une normalisation des comportements mais la soft law peut être un outil de prévention par l'orientation des comportements. Donc à côté de la normalisation, il y a tout un ensemble d'hypothèses, de normes directives donnant la mesure des choses qui seraient souhaitables en quelque sorte, opportuns mais non obligatoires de réaliser. Les acteurs privés disposent ici d'une certaine marge d'appréciation pour se conformer en quelque sorte ou non à la norme. On peut citer dans le champ du droit privé les avis et recommandations en matière de relations commerciales entre professionnels rendues par exemple par la commission d'examen des pratiques commerciales créées par la loi relative aux nouvelles régulations économiques du 15 mai 2001. On peut aussi mentionner un ensemble de sociétés savantes qui élaborent des standards de comportement qui permettent de définir par exemple quel va être le comportement fautif et qui pourra finalement être caractérisé à l'occasion de tel ou tel rapport de droit privé. La Haute Autorité de Santé et l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament élaborent ainsi des recommandations de bonnes pratiques médicales et des références médicales opposables en fonction des données acquises de la science. Ces recommandations vont permettre aux professionnels concernés qui les suivent de se prémunir lorsque notamment sa responsabilité civile va être mise en jeu. Donc là c'était le rôle si vous voulez préventif des instruments de soft law. Mais outre ce rôle préventif lié à des instruments de normalisation et des instruments d'orientation de comportement, les instruments de soft law interviennent aussi au stade de la réparation des atteintes. Dans le fonctionnement du droit et de la justice en effet, le recours au barème tente à se multiplier y compris dans la réparation des atteintes portées aux droits et aux libertés fondamentales à telle enseigne que d'aucuns ont pu évoquer que le droit est aujourd'hui mis en barème. Donc, de ce point de vue, il y a un renforcement des droits tout d'abord. En effet, le recours au barème permet d'assurer une certaine prévisibilité, j'empêche peut-être sur la sécurité juridique, une certaine prévisibilité et donc une plus grande sécurité juridique c'est aussi le gage d'une meilleure égalité de traitement entre les personnes concernées puisque les nomenclatures ainsi créées permettent de rationaliser la réparation tant au niveau des modalités d'évaluation que des montants d'indemnisation des préjudices qui pourront être alloués. Nombreuses sont en pratique les utilisations contentieuses et non contentieuses des barèmes pour déterminer les modalités et ou le quantum de la réparation des atteintes portées à tel ou tel droit fondamental. Donc de manière topique en la matière on peut citer la standardisation de la réparation du dommage corporel qui se manifeste dans le champ du droit privé mais aussi finalement si l'on apprécie le contentieux administratif par l'utilisation généralisée de la nomenclature d'un TIEC. Dans le prolongement de cette dernière est même apparue la nécessité de faire correspondre une indemnité une évaluation pécuniaire à l'atteinte corporelle qui sera préalablement constatée. Des référentiels ont été mis en place mûs par une volonté donc de véritablement rationaliser l'indemnisation du préjudice corporel. Et d'un point de vue de la pratique contentieuse c'est de même aller plus loin parce qu'il y a aujourd'hui des référentiels indicatifs qui ont été établis par les cours d'appel et ou par des groupements de cours d'appel qui ont adhéré à un même référentiel. A l'aune de leur propre jurisprudence est ainsi publié un document mentionnant sous forme de fourchette les montants médians d'indemnisation accordés pour tel préjudice ou pour tel poste de préjudice. Un référentiel méthodologique commun a été adopté au printemps 2013 par la majorité des cours d'appel généralisant et actualisant le référentiel initial qui était le référentiel Mornay. On notera que cette standardisation de la réparation du préjudice corporel a même inspiré la création d'une nomenclature des préjudices environnementaux. C'est donc souligné que la soft law peut inspirer la soft law. Et cet engouement pour la soft law il faut s'en méfier. Il n'est pas sans risque parce qu'elle peut paradoxalement être attentatoire portée atteinte aux droits et aux libertés fondamentaux. C'est là la seconde partie de mon propos. Alors les instruments de soft law ont investi tout azimut finalement l'espace juridique et tout particulièrement la sphère des droits fondamentaux. Cette insertion n'est pas sans conséquence du point de vue des atteintes éventuellement portées. Ces risques d'atteinte sont soit liés finalement au mode d'élaboration de l'instrument soit liés aux modalités de mise en oeuvre de l'instrument de soft law. Alors les risques quant à l'élaboration de l'instrument de soft law les auteurs des normes de soft law ont tendance à perfectionner le processus d'élaboration dans lequel elles s'inscrivent jusqu'à la calquer parfois sur le modèle du système normatif étatique. Mais ce système d'organisation n'est pas exemple de critique touchant tout à la fois aux auteurs et au contenu de la norme de soft law. eu égard aux auteurs de la norme on reproche leur manque de légitimité ils pèsent même un risque de conflit d'intérêts et si l'on s'en tient aux recommandations et bonnes pratiques dégagées par la haute autorité de santé plusieurs recommandations ont été d'ailleurs abrogées de manière discrète consécutivement à l'affaire Mediator. Dans le même sens la détermination de la faute professionnelle au moyen d'outils déontologiques établies par des pairs peut laisser douter sur la neutralité l'objectivité des instruments mis en place. C'est d'ailleurs un des problèmes soulevés par le rapport du Conseil d'Etat qui préconise finalement le respect de principes procéduraux qui vont encadrer l'élaboration de la norme de droit souple au moyen notamment d'un principe départiteur un principe de transparence principe nous rappelle le Conseil d'Etat qui n'exclut pas cependant du processus d'élaboration des personnes qui peuvent être directement intéressées par la norme. Et enfin outre les auteurs de la norme les risques peuvent peser sur l'objet de la norme de soft law et les critiques se concentrent cette fois-ci sur la précarité de ces instruments. Les instruments de soft law permettent une adaptation que l'on pourrait qualifier de conjoncturelle et pas forcément de structurelle du droit. Ils se multiplient en quelque sorte parfois au gré des mutations sociétales et se posent alors des problèmes d'accessibilité à la norme de droit souple. Et cette remise en cause finalement des instruments de droit souple est aussi et principalement liée à leurs effets et donc à leurs applications. Là est le dernier point de mon propos. Alors le premier risque c'est que finalement l'instrument de soft law reste lettre morte. Donc le premier risque c'est finalement la non-utilisation de l'instrument de soft law. et donc il y a véritablement un risque réel d'une inapplication de la norme de soft law. Laissée finalement à la libre discrétion des destinataires de la norme elle ne peut ne pas recevoir des faits. Le conseil d'état et plus généralement les juridictions de l'ordre administratif par exemple ont été assez longuement réticentes à mettre en oeuvre la nomenclature d'un TIAQ parce qu'il a considéré trop complexe ou parce qu'il préférait une typologie plus resserrée limitée à six postes de préjudice. Donc on peut voir qu'un instrument de soft law peut ne pas recevoir application. Mais parfois plutôt qu'une non-utilisation il peut y avoir une utilisation détournée de l'instrument de soft law. Et donc elle est véritablement ici instrumentalisée. Et cela tient à la très grande internormativité qui caractérise l'instrument de soft law. Il est donc plus enclin que le droit dur a subir des pressions et notamment des pressions de logique financière ou encore professionnelle. Par exemple la détermination de la faute professionnelle aux moyens d'outils déontologiques établis par des pairs peut permettre de douter de leur véritable objectivité. Et l'utilisation quasi systématique de barèmes et de référentiels d'anonymisation par les assureurs et par les fonds notamment dans le champ du droit privé répond peut-être plus à une logique de maîtrise des coûts qu'à une véritable égalité ou au souci de rendre plus effective l'égalité entre les victimes de traitement entre les victimes. Et donc c'est donc dire que l'intégration des instruments de soft law dans des rapports et tout particulièrement dans des rapports de droit privé peut finalement poursuivre d'autres intérêts qu'une meilleure garantie de tel ou tel droit fondamental. Elle peut permettre aussi rappelons-le j'ai pas voulu empiéter sur la responsabilité sociale parce que j'ai trop empiéter sur la sécurité juridique et donc elle peut permettre finalement d'obtenir un contrat ou un avantage pécuniaire auprès d'un partenaire économique puissant tel un grand distributeur. Elle peut être guidée finalement de se conformer à un instrument de soft law cela peut être guidé par le souhait d'obtenir un avantage concurrentiel pour satisfaire des consommateurs ciblés par exemple des consommateurs notamment et elle peut enfin couvrir un intérêt purement juridique c'est la volonté de se désolidariser juridiquement de partenaires qui violeraient finalement les instruments de soft law en somme et pour conclure j'arrêterai là mon propos la norme de soft law caractérise le droit vivant des libertés fondamentales c'est à dire un droit qui va être créé et régulé par des acteurs privés et les instruments de soft law permettent de renforcer le droit des libertés fondamentales finalement en assurant des fonctions préventives dissuasives et indemnitaires mais le crédit et la fiabilité que l'on va accorder à ces instruments de soft law nécessitent le respect de certaines garanties alors tout à l'heure on a évoqué des garanties procédurales un schéma procédural mais aussi des garanties plus substantielles au risque finalement de ne voir dans la soft law qu'un simple outil d'instrumentalisation des libertés et des droits fondamentaux voilà je vous remercie et des droits fondamentaux et des droits fondamentaux